Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler santé et de votre tension. Voilà, Vision Hitech vous arrive avec une vidéo accessible à tous, avec un tout nouveau tensiomètre de luxe de la société Muno, qui va donc envoyer ce tensiomètre qui est donc dans cette boîte. On a déjà un package complètement de luxe. Ce tensiomètre sera complètement vocalisé, un tensiomètre vocal qui va être parfait avec ce tensiomètre, c'est qu'il est compatible iOS Android. Vous allez pouvoir récupérer votre tension, avoir des possibilités de voir votre tension au jour le jour. En plus, je vous ai chopé 20% de réduction et je vous mettrai tout ça en description. Vous aurez le lien et les 20% de réduction avec le code en description. Exclusivité Vision Hitech, et ça c'est plutôt cool. Merci à la société Muno de m'avoir envoyé et m'avoir fait confiance pour le premier déballage de leur tensiomètre vocal. Alors si cela n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Ça permet d'encourager la chaîne pour aller plus loin auprès de l'algorithme de YouTube. C'est vraiment très important pour moi. Surtout n'hésitez pas à partager, à liker et à mettre un petit commentaire. Bienvenue sur Vision Hitech. Et regardons ensemble comment fonctionne ce tout nouveau tensiomètre Muno. C'est parti ! Voilà donc comme je vous ai dit, ce tensiomètre parlant, vocal, est un tensiomètre deluxe de cette fameuse société Muno. Alors on est sur une boîte rectangulaire avec en façade le tensiomètre qui vous allez voir est vraiment ultra beau en plus d'être accessible. Donc on a différentes choses qui sont estampillées Muno. A l'arrière, je vous laisse là quelques instants si vous voulez faire une pause, le code QR pour aller télécharger l'application sur l'App Store ou sur le Play Store. Ce qui est génial, c'est que c'est compatible iOS Android. Allez, on ouvre la boîte tout de suite. Alors à la première ouverture, la boîte, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles, elle est un peu costaud à ouvrir. Voilà donc pour cette première ouverture. Sur le dessus, on va retrouver donc un carton avec à l'intérieur différentes notices pour vous montrer comment fonctionne ce tensiomètre. On aura donc une protection en plastique qui protège notre tensiomètre parlant. Et on va arriver, les amis, tout de suite sur notre magnifique tensiomètre avec un reposement ici très sympa de couleur verte en cuir crêté avec le nom de la marque sur le dessus. On a donc un très bel écran rond qui va être donc un écran OLED qui va être vraiment magnifique à voir, qui changera de couleur suivant votre tension. Dessous, on va avoir donc des pieds antidérapants en haut et en bas. À l'arrière, vous allez toucher au centre de l'appareil. Il y aura là aussi un code QR ici que je vous mets en gros. Vous faites une pause, vous mettez votre smartphone devant et vous allez pouvoir télécharger l'application Moono Life. Donc M-O-O-N-O-L-I-F-E, Moono Life, que vous pouvez aller chercher sur le Play Store et sur l'App Store. Une fois que vous aurez téléchargé cette application, bien entendu, il faudra créer un compte comme d'habitude, une adresse mail valide et un mot de passe. De chaque côté de ce cercle, vous allez ressentir sur le côté droit un bouton qui est bombé. Ça va être le bouton de marche arrêt. Sur le dessus, vous allez retrouver la prise où vous allez brancher le brassard pour prendre votre tension. et sur le côté gauche, vous allez ressentir un petit bouton avec un petit renfoncement. Et ce bouton sera pour mettre en pause ou lancer ou arrêter la synthèse vocale, donc le vocal du tensiomètre. Et juste si vous glissez votre doigt sur le côté gauche de ce bouton, vous allez sentir la petite connectique. Et cette connectique, miracle, c'est une connectique de type C, donc avec une recharge très rapide. On a vraiment un très bel objet de couleur blanc avec une couleur vert-pastel. C'est vraiment très très beau comme objet. C'est la première fois que je vois un tensiomètre aussi classe. Même les médecins n'ont pas de tensiomètre aussi joli. On continue le déballage. Petit plastique. On va donc arriver sur le brassard. Donc le brassard, à l'intérieur, on va donc retrouver la connectique où on va brancher le tensiomètre. Donc voilà, le tensiomètre est branché. Et si on continue, on va donc retrouver notre câble de couleur blanc pour recharger notre tensiomètre. Il n'y aura pas de prise. On est donc sur un câble USB-C vers USB-A. Et on va avoir une très belle pochette en velours de la même couleur que notre tensiomètre. Très belle pochette de transport. Vraiment très classe. Avec de chaque côté des petites ficelles pour ficeler le tout. Allez, je vous fais écouter comment ça se passe. Alors pour le premier allumage, vous allez appuyer donc sur le bouton côté droit. Une petite musique va se faire entendre. Comme vous venez d'entendre, écoutez. Pour déclencher le tensiomètre, pour que ça puisse gonfler sur votre bras, vous appuyez donc un petit coup sur le bouton marche-arrêt. Commencez à mesurer. Détendez-vous. Alors l'écran est vraiment ultra beau. C'est un écran OLED. Vraiment magnifique. Erreur de mesure. Veuillez porter à nouveau le brassard. Vérifiez le bouchon trachéal du brassard et mesurez à nouveau. Très léger. Très transportable. Il ressemble à une petite loupe à main. C'est vraiment très classe. Alors comme je vous ai dit, ce tensiomètre est complètement accessible Android. Android iOS. Actuellement, on est sur Android. Monolife. Monolife vous aide à gérer facilement la tension artérielle. Donc Monolife vous aide à gérer la tension artérielle. Lorsque vous téléchargez, installez. Bouton. On va l'installer. C'est parti. Monolife. Ça installe. On va donc ouvrir l'application. Ouvrir. Bouton. Mono. Faites attention à la pression artérielle. 1 sur 3. Dans la liste. Trois éléments. Mono. Privacy policy. So for using Mono. We are well aware of the importance of protect. Grat. Agré. Bouton. Donc là, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir en anglais. Vous allez tout simplement sur le bouton I agré. Disagré. And it agré. Bouton. Mono. Faites attention à la pression artérielle. 1 sur 3. Dans la liste. Trois éléments. On a donc cette première fenêtre qui est francisée sans aucun problème. En contrebas de cette fenêtre, vous allez avoir deux boutons. Adresse email. Zone de modification. Continuer. Désactiver. Hors de la liste. Donc, vous allez mettre votre adresse email et vous allez faire continuer pour créer un compte. Prenez soin de votre famille. 3 sur 3. Affichage de l'article 3 sur 1 total de 3. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir partager ce tensiomètre avec toute la famille en créant un compte à chacun pour que chacun puisse suivre sur l'application le niveau de tension au fur et à mesure du mois, des semaines ou des jours suivant les besoins de prendre l'attention. Alors, au tout départ, pour connecter l'appareil, il va se connecter en Bluetooth. Vous allez donc entrer votre adresse mail. C'est parti. Un email de vérification a été envoyé à Christophe. Un email de confirmation va vous être envoyé avec un envoi de code pour que vous puissiez ensuite inscrire votre mot de passe. Une fois que vous avez inséré votre adresse mail et que vous avez reçu un code par mail, ensuite, on vous demande... Alors, attention, vous avez un certain temps pour faire cela. On vous demande donc de créer ensuite un mot de passe. Et on arrive sur la deuxième fenêtre où on va vous demander si vous êtes une femme, un homme, votre poids, votre taille, votre âge, etc. Alors là, on vous demande masculin. Non coché, femme, case d'option, 2 sur... Non coché, masculin, case d'option, 1 sur 2. Je vais cocher masculin. Coché, non coché, femme, surnom, zone de modification, hors de la liste. Pour le surnom, je vais mettre par exemple... Ensuite, vous avez un bouton qui vous demande naît, que vous validez. Et là, on vous demande votre date de naissance. Une fois qu'on a mis la date, vous allez sur le bouton suivant et vous allez avoir... Alors, pour la taille, c'est accessible. Donc, une fois que vous êtes sur 174, vous glissez un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Et une fois que vous avez terminé de faire votre taille, vers le bas, au centre, vous trouvez un bouton qui est sans libellé, qui malheureusement est un bouton qui veut dire suivant. On arrive donc sur la page de notre poids. Alors, ici, c'est là aussi encore accessible. Pour trouver le poids, vous montez, descendez, flèche haut, flèche bas, et vous allez sur le bouton suivant comme d'habitude. Ensuite, il vous demande de mettre votre région. Donc, vous cherchez là où vous habitez. Pays, région, vous validez. Donc, vous validez sur la zone de liste. La zone de liste s'ouvre et ensuite, vous recherchez France que vous validez. Donc, ça, c'est pour la première zone de liste déroulante, juste dessous. Vous avez donc l'État. Là, vous recherchez la ville où vous habitez. Et une fois terminé, vous validez sur le bouton suivant. Et on arrive sur la première fenêtre où on pourra commencer à prendre notre tension. Tout en bas, vous avez donc quatre onglets. L'onglet « page d'accueil », l'onglet « santé », l'onglet « soins », l'onglet « soins », et l'onglet « de votre compte ». Une fois que vous êtes arrivé sur le dernier onglet complètement en bas à droite, vous le validez. Et vous allez chercher mon appareil pour ajouter un appareil. Vous allumez votre appareil et vous faites « ajouter un appareil ». Donc, on vous demande une autorisation pour justement avoir accès à la localisation. On valide sur ça. Votre téléphone se met à la recherche d'un appareil. Voilà comment ça se passe. On voit que tout en haut, un appareil a été trouvé. On valide le bouton. On vient d'entendre que la connexion a réussi. On est donc enfin en relation avec notre tensiomètre vocalisé. Vous pouvez donc mettre la langue française à partir de l'application et dans votre compte. Et pour l'instant, on n'a aucune donnée de mesure, bien sûr. Tout en bas à droite, on a un onglet sur Android qui s'appelle « Mia ». Vous validez. Et c'est à l'intérieur que vous allez pouvoir choisir la langue. Donc, il y a pas mal de langues. Comme vous pouvez le voir, il y a « Dutch ». Voilà, donc une fois que vous avez mis la langue en français, vous avez terminé les paramétrages de l'appareil. On va tout de suite passer à des tests et voir comment ça se passe au niveau du retour vocal. Allez, on passe tout de suite au test en réel. Alors, ce qui est appréciable avec ce tensiomètre vocal, c'est qu'on a une application. On va pouvoir avoir nos résultats au fur et à mesure qu'on prend notre tension. On aura un retour vocal si on le désire ou pas. Tout simplement en appuyant sur le bouton de gauche. Attention, ne pas vous endormir avec la musique. Parce que là, c'est presque le sommeil. Alors, on a donc le retour sur cet écran. On peut activer ou désactiver le vocal si le vocal vous dérange. Le son est éteint. Le son est éteint. Le son allumé. Le son allumé. Donc, c'est vous qui choisissez. Alors, il y a un sens. Le haut du tuyau est vers le haut du bras. Ok ? Ok. C'est bon ? C'est bon. Ici, on peut poser donc notre poignet sur le repose poignet. C'est vraiment cool. Et on lance le tensiomètre. C'est parti. Commencez à mesurer. Détendez-vous. C'est parti. Je sens que ça gonfle. Fin de la mesure. Votre tension artérielle. Pression systolique. 100. 40. 7. Millimètres de piliers de mercure. Pression diastolique. 100. 2. Millimètres de piliers de mercure. Pour 4, 24 battements par minute. Les résultats de mesure. Et hypertension au niveau 2. Merci. Invité. Les données de test ne seront pas enregistrées. Voilà, je viens d'entendre que je suis en hypertension de niveau 2. Ça me l'a déjà fait. Ce n'est pas cool. Voilà, donc je vous montre la couleur de l'écran, comment elle va changer. Vous allez voir. Je trouve ce tensiomètre vraiment génial. La mesure. Votre tension artérielle. Pression systolique. 100. 50. 7. Millimètres de piliers de mercure. Pression diastolique. 100. 6. Millimètres de piliers de mercure. Pour 4. 20. 7. Battements par minute. Les résultats de mesure. Et hypertension au niveau 2. Merci. Invité. Les données de test ne seront pas enregistrées. Alors, s'il y a des médecins par la salle, vous pouvez me dire qu'est-ce que veut dire donc l'hypertension de deuxième catégorie là, parce que ça m'intéresse. On voit que le cadran est rouge. Donc, je vous mets ici en très gros l'écran du tensiomètre pour les personnes qui vont encore un peu, pour que vous puissiez vous apercevoir de ce qui se passe sur l'écran. Alors, dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez de cette synthèse vocale. Moi, je la trouve vraiment sympa. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Connaissez-vous d'autres marques, vous, de votre côté ? Utilisez-vous d'autres tensiomètres parlants. Fin de la mesure. Votre tension artérielle. Pression systolique. 100. 60. 8. Millimètres de pilier de mercure. Pression diastolique. 100. 20. Millimètres de pilier de mercure. Voilà, donc s'il y a des médecins dans la salle, je compte sur vous. Qu'est-ce que veut dire hypertension niveau 2 ? Je compte sur vous. Mettez-moi ça en commentaire. Bernard, t'es là, t'es moins courant. Voilà donc ce que l'on retrouve lorsque vous avez une tension pas trop nickel. Vous avez un écran tout rouge avec les résultats sur le haut qui sont bien entendu dictés par la synthèse vocale. On va tout de suite aller voir comment ça se passe sur le smartphone. C'est parti. Voilà, donc pour les résultats, je me suis dirigé sur mon iPhone et on va pouvoir écouter ce qui s'est passé. Pression artérielle. Dernière mesure. Il y a 5 jours. Alors j'ai dernière mesure. Il y a 5 jours. Dernière mesure. Il y a 5 jours. Pression artérielle. Normal. Messieurs hachés. 0. Système le plus élevé. 149. Moyenne pression. 148. 99. x pression d'impulsion. Messieurs hachés. Élevé. 2. Diable plus élevé. x 49. 100. Messieurs hachés. Données historiques. Messieurs hachés. Messieurs hachés. Alors ici, c'est sur mon iPhone où j'avais fait les derniers tests. 2021 baroblique 11 baroblique 22 20. 10. Hypertension de grade 2. Pression artérielle. Rhythme cardiaque. 148 baroblique 100. 80. Messieurs hachés. Des conseils pour vous. Ayez un régime léger et n'oubliez pas les instructions du médecin pour prendre vos médicaments à temps. Vos émotions avant la mesure. Bien. Bouton. Normal. Bouton. Pas bon. Bouton. Avez-vous pris des antihidères danseurs 2 heures plus tôt ? Avec. Bouton. Sans. Bouton. Voilà, donc on vous donne des conseils au niveau santé. Suivant quelques sigles, etc. Il faut se faire expliquer pour savoir exactement ce qui est dit par rapport à la synthèse vocale. Détendez-vous. Aujourd'hui. Données historiques. En tête. Alors, on peut voir les données historiques. Aujourd'hui. Continu. Continu. Total. Zéro. Zéro. Deux. Fois. Journée. Fois. 2021. 140. 149. Pas plus de données. Voilà donc pour ce magnifique tensiomètre de chez Muno. Vous aurez donc tous les liens en description. Si vous désirez avoir plus de détails, vous aurez donc un coupon de 20%. Le lien direct en description. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si un tel tensiomètre vous donne envie. Et surtout, je vous remercie d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada